Les populations de Nzambi dans le culou profond sont dans le désarroi. Elles sont coupées de poitres noires depuis plus d'une année à cause de la submersion du bac motorisé sur la Numbi et l'autre bac mécanique qui est inopérationnel depuis fort longtemps. Cet habitat de Nzambi rencontré à la Numbi se plaint de ce calvaire. Nous sommes en train de souffrir plus que l'ancien temps, plus que le colon. Regardez dans quel état que nous nous trouvons. Voyez les films, comment nous traversons Numbi. C'est un petit lac de 400 mètres seulement. Pourquoi l'État congolais ne peut pas penser à nous faire un petit pont ? Même un pont métallique, regardez, vraiment, c'est une misère. On est encore au temps colonial. L'esclavage en plein, depuis 6 heures que j'ai laissé un Zambi. Je suis en Zambi centre, dans le PCI ou le district. Depuis 6 heures que j'ai laissé, regardez, à quelle heure il y a tout ? On est venu à 16 heures. Pour une distance de 25 kilomètres seulement, 16 heures là. Mais vraiment, est-ce que l'État congolais ? Est-ce que nous sommes congolais ou bien nous ne sommes pas congolais ? Une petite pirogue au moins, 5 bonhommes, plus les colis. Vraiment, nous ne sommes pas ravis. Un malheur ne vient jamais seul, dit un proverbe français. A ces difficultés de transport s'ajoutent celles causées par la divagation des éléphants dans les plantations des villageois en Zambie. Une situation qui a entraîné la rarité du manioc dans la sous-préfecture, dont les populations vivent du travail de la terre. Nous sommes dans un district enclavé, beaucoup enclavé. Les éléphants sont en train de nous marginaliser. Les éléphants sont en train de nous... On n'arrive plus à planter. Le district en Zambie, on n'arrive plus à manger le manioc. Si on mange le manioc, on doit faire la commande de Pointe-Noire. Au lieu que nous ravitaillons, Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire qui nous ravitaille. Vraiment, mes parents, nous regrettons beaucoup et nous souffrons. Vraiment, nous demandons à notre président, M. Denis Sassou Nguesso, de venir en aide, de venir nous sauver. Nous sommes perdus. Un double malaise que vivent ces habitants qui attendent de pouvoir public, des solutions durables face à ces difficultés vécues au quotidien. Les éléphants sont en train de se faire des choses.